Lacan, nous et le réel, 56e séance. Vous écoutez, oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à le réel ? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend ? On entend pas. On entend pas. Et comme ça, entend-on, ça va pas. Vous dites, l'inconscient, ça parle. Ça implique, si je vous comprends bien, qu'on l'écoute. Mais est-ce qu'on l'écoutait avant que Freud n'invente la psychanalyse ? À mon sens, oui, je vais jusque-là. Oui. Mais il n'implique sûrement pas, sans le discours dont il existe, sans la pratique analytique pour la nommer, il n'implique pas qu'on l'évalue comme fait Freud quelque part. Fin du chapitre sur le travail du rêve, dans la fraude d'un tourne, qu'on l'évalue comme savoir, qu'il ne pense pas, ni ne calcule, ni ne juge. Je le cite, ce qui ne l'empêche pas. Travailler dans le rêve, et comment ? Ça ne vous inspire rien. C'est le travailleur idéal. Celui dont Marx a fait, nommément, la fleur de l'économie capitaliste, dans l'espoir de lui voir prendre le relais du discours du maître. Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Bien que, sous une forme, il faut bien le dire, inattendue. Il y a des surprises comme ça dans ces affaires de discours. C'est même là, la surprise, le fait caractéristique de l'inconscient. Comme un analyste l'a bien vu. Bon, je vais essayer de parler un petit peu du discours capitaliste, puisque nous sommes en plein dedans. Et puis de son rapport avec le discours de l'analyste. Il y a quelque temps, j'ai parlé dans un séminaire, il y a peut-être six mois ou un an, d'une erreur, voire d'une errance, très surprenante, et néanmoins prégnante, qui venait d'être faite, notamment par Mellement. Cette erreur, très surprenante, je le répète, c'était d'avoir confondu, ce qui paraît a priori impossible, impossible c'est le cas de le dire, puisque c'est le réel, le discours capitaliste avec le discours de l'analyste. C'est d'autant plus surprenant qu'il n'y a pas plus antipathique dans la structure que le discours de l'analyste avec le discours capitaliste. Et il y a peu de temps, j'ai découvert le potorose, c'est-à-dire d'où venait cette erreur. Il s'agit d'un texte très intelligent au demeurant, de quelqu'un qui connaît assez bien les discours. Mais comme le disait je ne sais plus qui, de ma connaissance, la surface glissante d'une intelligence hors de propos. Un type très intelligent, mais qui aboutit à quelque chose qui est absolument dans un déni du réel et qui ne remet pas en cause sa découverte, qui est le fruit d'un glissement sans cesse de son délire discursif. Alors il faut reconnaître que c'est convaincant, puisque dans un premier temps, quelqu'un qui connaît assez bien les discours, ce qui est rare, puisque la plupart de ceux qui se disent aujourd'hui psychanalystes n'ont qu'une connaissance très sommaire et approximative de ce qui constitue le cœur même de l'enseignement lacanien, c'est-à-dire les quatre discours tels qu'il les propose dans le séminaire qui s'appelle « L'envers de la psychanalyse » et qui se passe dans les années qui débutent en 67. Et en 1972, le 12 mai 1972, Lacan écrit à Milan, au tableau, à la Lavagne, comme disent les Italiens, la formule du discours capitaliste. Alors je l'ai là, je vous la remontre une fois. Donc il réécrit les quatre discours, et puis une seule fois il l'écrit, le discours capitaliste, comme ça, en insistant sur le fait que de discours il n'y en a que quatre. Étant donné que les discours sont la première approche lacanienne de la mise en place du rapport que va entretenir la psychanalyse avec la linguistique souciorienne, c'est-à-dire la première esquisse d'une topologie, une topologie parce que, dans un carré, il y a au moins quatre places. Le coin en haut à gauche, le coin en haut à droite, le coin en bas à gauche, le coin en bas à droite. Donc, selon où on se place dans le carré, ça n'a pas la même valeur, ça n'a pas le même sens. Et cette première approche discursive, donc, met en place la manière dont Lacan lit Ferdinand de Saussure et son cours de linguistique général. Où, je vous rappelle, Ferdinand de Saussure distingue, ce qui a déjà été fait avant lui, comme le signale Lacan lui-même par les stoïciens, le signifiant du signifié. Mais ce qu'apporte Ferdinand de Saussure, c'est qu'il met une barre entre le signifié et le signifiant, et dans son premier schéma, donc, il met bien sûr le signifié en haut, la barre et le signifiant en bas. Par exemple, il dessine en haut un arbre et en dessous, il écrit arbor. C'est là que Lacan opérera, lui, un renversement capital en insistant, comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, sur la primauté du signifiant. Donc, le signifiant passera en haut. Mais ici, revenons sur cette barre. Et cette barre-là, qui a l'air un peu anecdotique, comme ça, ne l'est pas du tout, puisque, on va le voir, ça va être la marque même de la possibilité, à la fois, pour la psychanalyse, de prendre acte de l'avancée de la linguistique et, simultanément, de s'en démarquer radicalement, parce que, même si la linguistique possède en soi les possibilités de discernement analytique, elle ne peut pas les mettre en acte, parce que, pour les mettre en acte, il faut qu'il y ait un dispositif. Et ce dispositif, c'est ce que Lacan a mis plusieurs années à mettre en mathème dans le but express de la transmission, puisque la mathématisation, en fait, la première fonction et l'essence de la mathématisation, c'est la transmission du savoir. Donc, cette mise en mathème du discours du maître, du discours universitaire, du discours hystérique et du discours de l'analyste, va constituer, pour Lacan, la base de son enseignement qu'il ne quittera jamais, même si, à partir du séminaire, ou pire, après encore, ou après encore, il y a un passage du 4 au 3 et qu'il y a cette métamorphose vers le nœud broméen, c'est-à-dire, on passe du 4 discours au 3, les discours restent le cœur de l'enseignement de Lacanien. Ces discours-là, Lacan insiste, il n'y en a que 4. Alors, pourquoi dessine-t-il le cinquième ? En insistant sur le fait qu'il n'y en a que 4. Alors que, évidemment, il y aurait pu y en avoir factoriel 4, c'est-à-dire 4 multiplié par 3, multiplié par 2, multiplié par 1, il aurait pu avoir 24 discours. Il n'y en a que 4. Il n'y en a que 4 parce que les autres ne sont pas susceptibles de rendre quelque chose de l'ordre de l'expérience discursive. Pour revenir sur cette idée d'expérience discursive, revenons à Freud. Lacan, contre toute attente, instaure Freud comme le fondateur du discours analytique. Freud serait peut-être surpris de ça. Mais en y réfléchissant bien, il a raison. Parce que même si Freud ne l'a pas formulé comme ça, il fut le premier à mettre en place, sans pouvoir le dire de la manière dont l'a dit Lacan, c'est-à-dire sous une forme mathématisée, la forme d'un discours, il a été le premier à saisir quelque chose de l'ordre du discours. De l'ordre du discours tel que Lacan l'entend dans l'enseignement qu'il propose. Il y a d'abord un invariant dans le discours. C'est que dès qu'il y a discours, même dans son acception la plus laxiste, il y a deux termes. Il y a quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un d'autre. Disons, à minima, il y a quelque chose qui s'adresse à quelque chose d'autre. Donc, il y a deux places. A priori, ce que remarque Freud, mais sans pour autant l'énoncer comme ça, c'est que il a affaire à des patients et même des patientes, puisque là, on va parler des patientes hystériques, c'est à partir de là qu'il met en place cette possibilité-là, où la conscience aiguë qu'il a de ça, même s'il ne l'exprime pas comme ça, qui est liée à son histoire, et notamment à l'histoire de la lettre juive et de son intelligence textuelle. Parce que, vous le savez, les juifs sont le peuple des lecteurs, et si c'est le peuple des lecteurs, c'est parce que un juif qui est habitué à la lecture ne va pas juste lire le texte comme ça, il va le lire avec d'autres, et au lieu que chacun dise sa propre version, moi, je pense, moi, moi, et plus de moi. Il y a la comparaison du texte avec un autre bout de texte, c'est-à-dire que c'est le texte lui-même qui lit le texte. Ça, c'est la qualité de la lecture. La lecture, ce n'est pas de s'imaginer comme ça, pouvoir donner un sens définitif à un texte, c'est d'abord pouvoir critiquer ce texte au sens étymologique du terme, c'est-à-dire crisis, c'est le discernement, avec un autre texte. Donc, toute l'histoire de la religion juive et de sa fertilité aura été ce travail de lecture. Et Freud est l'accomplissement, l'aboutissement de cette lecture de la lettre juive. Donc, à partir de là, il est lui-même tellement structuré qu'il n'a même pas besoin de le dire, ce qu'il s'aperçoit quand il se met en position d'être dans une position de parole avec un autre, notamment un patient, en l'occurrence une hystérique, c'est que il est en position de maître par rapport à quelqu'un qui est forcément en position inférieure, pour ne pas parler d'esclave. c'est-à-dire qu'il est le médecin et on attend du médecin quelqu'un qui sait quelque chose, qui a un savoir, qui repose sur un savoir et qu'on va écouter et qui va vous faire une ordonnance, qui va vous ordonner quelque chose. Donc, ce que sait intimement Freud, c'est que le discours est toujours forcément asymétrique entre ces deux termes. Et donc, cette asymétrie elle est que le médecin est dans une position de supériorité par rapport à celui qui vient le consulter. Alors, il réfléchit à ça, enfin, je ne sais pas s'il réfléchit comme ça, mais en tout cas, cette position-là va induire logiquement, parce que c'est une histoire de logique, la psychanalyse, ça va être basé sur la logique, Freud, quand je dis l'accomplissement de l'être juif, c'est l'accomplissement de la logique elle-même. Donc, cette position-là, appelle au moins deux autres positions, c'est-à-dire une position de supériorité de la place du médecin par rapport à celui qui vient le consulter. Et donc, l'autre position, ce serait une position d'intersubjectivité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de supériorité entre l'un et l'autre. On discute entre deux partenaires qui sont sur un pied d'égalité, ce qu'on appelle l'intersubjectivité. Lacan démontrera que l'intersubjectivité est toujours imaginaire. un peu l'intermède pour le temps que j'allais étudier à faire la fin de la part de l'engarde de l'art de l'art avec l'air d'objectivité, avec des lignes de l'art et de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art Cet homme me exclut d'avoir dit où c'est l'art à l'étrême de l'art de l'art de l'art à l'étrême de l'art de l'art d'altern de l'art Altr diat c'est ce que l'intest Il n'y a pas d'intersubjectivité. Soit on est en position d'objet, soit on est en position de sujet. Mais ça, on le verra plus tard, c'est un petit peu subtil. Il faut déployer les conséquences logiques de l'approche subjective. On peut considérer ce premier plan d'équivalence entre les sujets, cette intersubjectivité imaginaire, comme un premier quart de tour par rapport à la position de supériorité du médecin. Mais il y a un deuxième quart de tour, cause Freud. C'est de se dire, mais finalement, elle parle. Elle en sait quelque chose sur son symptôme, même si elle ne sait pas qu'elle le sait. Et là, nous sommes donc dans la définition de l'inconscient, qui est un sujet qui s'ignore soi-même en tant que sujet. Un savoir, plutôt. Un savoir qui s'ignore en tant que savoir, et qui peut être subjectivé. Mais pour ça, il aura fallu que Freud prenne une position, où cette fois, ce n'est plus lui qui a une position de maîtrise, mais qui met le sujet qui est en face dans une position de maître. Il lui permet de parler comme un maître. Et Lacan dira, c'est-à-dire comme un sanssonnet. C'est-à-dire de blablater, de parler, de dire n'importe quoi. Et lui se met en position d'objet. C'est-à-dire qu'il ne va pas entrer dans une relation subjective comme si c'était une discussion entre protagonistes, partenaires du même plan. C'est-à-dire d'un plan d'égalité et d'équité. On a vu qu'il y a toujours une asymétrie, puisque l'intersubjectivité est imaginaire. Mais il se met en position d'être objet. Lacan précisera un enfer que le semblant pour mettre l'autre en position de sujet. C'est-à-dire de parler. C'est lui qui a la parole, puisque le savoir est de son côté. Il s'agit qu'il entend de savoir qui vient de sa propre parole. Et l'objet, en objectant, ça c'est un des premiers moments de l'analyse, c'est-à-dire la mise en place de ce qu'on appelle les entretiens préliminaires, qui s'étendent bien au-delà de l'occupation du divan. C'est de faire en sorte que le transfert opère pour qu'un signifiant, qui est supposé chez l'analysant, comme étant ce qui conditionne son savoir pour l'analyste, et pour l'analyste, c'est d'être assis sur un savoir. Vous savez que sur le schéma du discours de l'analyste, en haut il y a petit a, c'est-à-dire la position de l'analyste, et en dessous il y a S2. Mais ce S2 ne lui est que supposé par l'analysant. Et donc ce savoir qui doit venir en lieu de vérité dans la cure nécessite ce dispositif-là. Voilà, ça c'est une première partie pour montrer que Lacan est effectivement fondé à dire que c'est Freud qui, le premier, invente le discours de l'analyste. C'est-à-dire, un, repère l'asymétrie fondamentale qu'il y a dès qu'il y a interaction entre deux personnes, il y a toujours derrière cette asymétrie une position de maître et d'esclave, comme disait Hegel, ou de sujet et d'objet. Et il inverse donc cette position-là en se mettant, lui, en position d'être celui qui objecte, donc qui vient pour... qui laisse parler l'autre afin de lui permettre d'accéder à la vérité que contient son savoir inconscient et qui va se dérouler pendant la cure. Le discours que je dis analytique, c'est le lien social déterminé par la pratique d'une analyse. et il vaut, c'est là ce que j'apporte, il vaut d'être porté à la hauteur des plus fondamentaux parmi les liens qui restent pour lui en activité. Ça, c'est pour la première partie, montrer comment fonctionne le discours de l'analyste. Voilà. Alors, dans le séminaire « L'envers de la psychanalyse » au cours duquel Lacan inscrit au tableau pour la première fois ces quatre discours-là, je rappelle, parce que ça va nous servir pour bien saisir ce dont il est question, que la topologie, c'est qu'il s'agit de quatre places, que ces places sont la place de la vérité. La vérité, elle est toujours en bas à gauche, c'est la place de la vérité. La vérité qui ne peut que se midir, non pas parce qu'il manque la moitié des mots, mais parce que le sujet lui-même, en tant qu'il passe sur le plan de l'expression qui est là-haut, va se diviser entre le semblant, c'est-à-dire le signifiant, et la jouissance qu'il y a à parler. Puisque la jouissance, en fait, est captée, dans un premier temps, par la parole. Et s'il y a du signifiant, comme dit Lacan, a priori, c'est pour que l'enfant puisse exprimer son besoin. mais exprimant son besoin par l'intermédiaire, par l'entremise du signifiant, son besoin se transforme et se scinde entre ce qui apparaît comme une nécessité organique a priori et qui devient, parce qu'il est modulé, modéré et transformé par le signifiant, autre chose qui va devenir son désir. C'est pour ça qu'un enfant qui demande le sein, il ne demande pas seulement à manger. il y a aussi derrière une demande d'amour et de reconnaissance. Donc ça, ça va être toute l'aventure de la psychanalyse et c'est l'instauration de ce premier discours-là qui est le discours du maître avec, dans un premier temps, donc le sujet qui s'ignore lui-même, qui est refoulé d'une certaine manière, qui est sous la barre en lieu de vérité. Cette vérité va s'exprimer par cette division entre le signifiant un, dit signifiant maître, et la jouissance, la jouissance du blabla, c'est-à-dire la suite des signifiants qui est une sorte de connaissance de la connexion des signifiants entre eux et donc d'un savoir inhérent à la langue elle-même qui doit être connecté à ce signifiant un pour que le savoir du sujet puisse s'exprimer entre un semblant et une jouissance. Évidemment, comme le discours ne peut pas tout prendre de l'ordre du monde, il y a le lieu d'une production qui est aussi une perte qui est l'objet petit a. L'objet petit a, c'est justement ce que le signifiant n'arrive pas à prendre de tout le réel parce que tout le réel il n'y a pas. Donc, ce discours-là qui est un discours fondamental, fondateur, qui est le discours à partir duquel justement peut s'organiser une vie humaine, c'est la manière dont les signifiants vont être organisés de telle manière que on puisse faire semblant, enfin, on ne fait même pas semblant, on puisse s'imaginer plutôt que nous comprenons tous à peu près la même chose et que c'est pour ça que le petit a est une perte, c'est-à-dire qu'on l'évacue pour rester uniquement dans le schéma dit de la réalité qu'on retrouvera sur le graphe de Lacan dans les formations de l'inconscient qui est cette espèce de boucle delta prime delta, le discours courant où les mots sont censés représenter les choses, c'est-à-dire qu'il y aurait cette transparence entre les mots et les choses. Ce discours du maître c'est la condition pour qu'il y ait une communauté humaine qui fonctionne parce que on se comprend, en tout cas on fait semblant de se comprendre. Le on est important ici parce que il correspond au moi-jeu, c'est-à-dire c'est une entité imaginaire. Et dès le séminaire l'envers de la psychanalyse donc Lacan dira que le discours du maître est l'envers du discours de l'analyste. Ça veut dire que le discours de l'analyste aura été au futur antérieur ce qui est à venir tout le temps pour chacun des sujets humains avec toutes les implications que cela suppose que je vous développerai une par une s'il le faut parce que c'est très complexe et très subtil mais néanmoins très logique donc compréhensible. Donc nous avons ce discours du maître. Lacan dira lors de cette conférence à Milan du 12 mai 1972 que le discours capitaliste a pris la place du discours du maître. Le discours capitaliste c'est essentiellement une inversion par rapport au discours du maître. Je vous le remontre un peu une minute. Voilà. Vous voyez que dans le discours du maître ici vous avez S1 et S et là vous avez S barré au-dessus de S1 et une inversion de la flèche ici et il n'y a plus de flèche qui va de la place de l'agent c'est-à-dire celui qui agit ou qui est agi et la place de l'autre c'est-à-dire celle qui est en haut à droite. Il n'y a plus cette flèche-là. Donc ce qui fait que cette inversion-là dont Lacan dira que c'est le fruit d'une copulation perverse entre le discours universitaire et le discours de la science qui va donner un discours du maître perverti qui est ce discours capitaliste. Où nous sommes pris dedans aujourd'hui ? Ce qui est reconnaissable notamment par le fait de l'évacuation de tout réel et par exemple aujourd'hui on accorde beaucoup plus d'importance à une modélisation mathématique qui est un pur imaginario symbolique sans aucun rapport au réel que d'en référer au réel en tant que par exemple un soin médical. Donc ce discours capitaliste est aujourd'hui dominant et il est en place du discours du maître. t'as dit que le discours capitaliste c'est une copulation perverse entre le discours universitaire et le discours de la science. Pourquoi il n'apparaît pas dans lesquels discours le discours de la science ? Parce que le discours de la science tu fais bien de poser la question au départ s'inscrit dans le discours hystérique puisque pour fonder une nouvelle science il faut être dans cette position-là du discours de l'hystérique c'est-à-dire un sujet barré qui s'adresse au signifiant maître donc en fait quelqu'un qui s'adresse à une vérité qui s'adresse au savoir institué pour produire une nouvelle chaîne de signifiants qui va pouvoir s'articuler avec la vérité du sujet. Donc au départ chaque nouvelle science s'origine d'une mise en cause du savoir institué. Chaque fois qu'il y a une découverte dans la science c'est un bout de vérité qui vient faire chuter un savoir et remettre en cause la science. Le problème c'est que dès que ça s'est institué c'est récupéré par le discours universitaire ici où le sujet est évacué puisque le discours universitaire est une évacuation de la dimension subjective or tout le discours de la science aujourd'hui est passé dans le discours universitaire donc il n'y a plus de science au sens où à l'origine le discours de la science ça devait être un discours hystérique c'est toujours au départ un moment du discours hystérique c'est un discours dévoyé c'est un discours dévoyé aujourd'hui c'est un discours dévoyé c'est pour ça qu'il n'y a plus de science aujourd'hui c'est à dire que ce qui se prévaut comme science est en fait une évacuation de la dimension subjective or ce qui fait la position de la psychanalyse c'est justement de dire que ce qui était de l'ordre subjectif a été assez cerné par Freud et par Lacan pour pouvoir être réintégré dans la possibilité du savoir donc c'est pour ça que le discours de l'analyste est en position d'antipathie avec le discours universitaire or la plupart de ceux qui parlent de psychanalyse aujourd'hui sont dans le discours universitaire ils ne sont absolument pas dans le discours de l'analyste donc voilà l'impasse et ça nous amène donc à ce que je voulais dire aujourd'hui sur le discours capitaliste c'est-à-dire que ce personnage dont je vous parlais tout à l'heure qui est apparemment un type intelligent puisqu'il a compris quelque chose des discours mais il va dévoyer ça mais de manière très intelligente c'est-à-dire qu'il va démontrer dans un premier temps dans un premier texte que en faisant une analyse très précise très circonspecte très logique du discours cinquième qui serait le discours capitaliste qui n'existe pas selon Lacan parce qu'il ne fait pas lien social il ne fait pas lien social parce qu'il n'y a pas de flèche entre ici et ici et le discours c'est un équivalent de lien social là il n'y a pas lien social il y a un lien social entre le maître ou le médecin et son patient puisque le S1 s'adresse à S2 entre le prof d'université et son étudiant l'astudé entre le S2 et le petit a il y a un lien social entre l'hystérique en tant qu'elle se place en dessous et qu'elle dit pourquoi tu me dis qui je suis pourquoi toi tu dois me dire qui je suis et je dois croire que toi tu me dis qui je suis donc il y a quand même un lien social elle s'adresse à un signifiant maître l'hystérique et là il y a le lien social à deux qui concerne la psychanalyse et qui est un rétablissement de la possibilité du lien social originel mais ici il n'y a pas de lien social c'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas un discours le discours capitaliste donc ce cet intervenant ce psychanalyste j'imagine qui fait qui démontre avec beaucoup d'astuces et de pertinence que si on analyse correctement le discours capitaliste et bien je vous passe les détails je pourrais vous le faire mais ça n'a pas d'intérêt il vaut mieux aller voir le texte donc le retrouver il vous démontre que en l'analysant correctement au fond le discours capitaliste n'est rien d'autre que le discours universitaire ce qui est bien vu effectivement c'est bien vu c'est bien vu le discours capitaliste en vérité n'est rien d'autre que le discours universitaire c'est pour ça que le discours capitaliste est aussi peut être considéré comme le fruit de cette copulation perverse entre le discours du maître et le discours universitaire et qu'il est le nouveau discours du maître dans lequel nous sommes pris aujourd'hui plus que jamais c'est-à-dire depuis l'épisode depuis l'épisode covidiotiste nous sommes vraiment en plein dans la crise du discours capitaliste donc il démontre ça et dans ce deuxième temps c'est là où c'est intéressant en fait c'est intéressant c'est intéressant de voir la faillite disons de la rationalité puisque la logique n'est pas la rationalité vous savez que la psychanalyse ce que découvre Freud c'est que l'écart la ligne la différence ne passe pas entre le psychique et le somatique entre la psyché c'est-à-dire l'appareil psychique et le corps elle passe entre le psychique et le logique ce qui est justement logique c'est-à-dire que nous ne sommes pas assez logiques et là on va voir justement que la rationalité avec laquelle il y a une manipulation qui est faite et un deuxième thème un deuxième texte qui est proposé par ce Nestor Bronstein je crois qu'il s'appelle c'est de d'essayer de démontrer que par rapport à l'analyse de la situation actuelle de dire qu'est-ce qui se passe actuellement en fait il n'y a pas de maître vraiment dans une position de maître mais ça ça fait longtemps parce que le discours du maître tel qu'en parle Lacan c'est le discours du maître antique il y a le passage quand même au capitalisme entre temps donc le capitalisme se caractérise essentiellement en ceci c'est qu'il n'y a plus de correspondance directe entre la nomination qui avait à quoi s'oppose le capitalisme envers quoi il se définit envers le bon vieux monde féodal comme dit Lacan parce que Lacan est un très fin lecteur de Marx il ne faut pas sous-estimer l'approche marxienne l'approche marxienne est absolument indispensable en tant que Marx est un négélien très intelligent et très conséquent après il se plante parce qu'il y a une confusion il se met au service de quelque chose qu'il n'aurait pas dû mais Lacan qui est un très fin lecteur de Marx va récupérer l'intelligence marxienne justement pour substituer au rapport entre les choses comme dit Marx les rapports entre les gens c'est-à-dire ce qui conditionne les possibilités discursives or la psychanalyse elle est cette possibilité d'aborder avec la plus grande logique la dimension du sujet lui-même avec évidemment les effets de condensation de déplacement qui sont à l'oeuvre dans ce que la linguistique appelle la métaphore et la métonymie avec la métonymie comme préalable obligé premier moment de glissement du sens qui amène à la possibilité d'une métaphore mais nous y reviendrons plus tard là je voudrais rester sur donc la manipulation de ce de ce lecteur là qui pose des questions en disant par quoi sommes-nous dominés en ce moment et il répond par les machines c'est-à-dire qu'en fait ce sont par des objets on obéit aux injonctions de notre téléphone de notre ordinateur etc à qui cet ordinateur s'adresse-t-il ces objets connectés etc il s'adresse au sujet divisé que nous sommes alors on voit venir la patate parce qu'on voit tout de suite qu'il est en train de reconstruire tout simplement le discours de l'analyste après il a dit qu'est-ce qui est évacué dans ça c'est le signifiant maître il n'y a plus de signifiant maître etc et le savoir sur lequel suppose qui est supposé donc à l'analyste là ce sont les objets eux-mêmes qui sont dotés d'un certain savoir qui est accumulé et ce sont les objets qui savent ce qui est juste ce qui n'est pas juste etc et il dit il finit par dire que en fait le discours de l'analyste c'est le discours capitaliste ce qui est une aberration inouïe et dans laquelle plonge Mellement alors si Mellement plonge évidemment Miller qui n'a jamais fait d'analyse enfin juste deux ans avec Mellement et qui déteste Mellement mais bien sûr qui le reconnaît comme supérieur à lui sans jamais se l'avouer évidemment lui aussi va plonger et il va reprendre cette thèse Similaire plonge Jigec plonge et donc ils plongent tous là-dedans à dire qu'effectivement le discours contemporain qui nous domine aujourd'hui c'est le discours de l'analyste c'est quand même d'une aberration incroyable mais c'est néanmoins très intéressant parce que ça montre justement premièrement que tenir la place de l'objet petit a dans le discours de l'analyste c'est pas donné une fois pour toutes c'est comme la passe ça doit se refaire quotidiennement je dirais régulièrement ça doit se refaire régulièrement parce que il s'agit de 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 retrouver régulièrement le rapport qu'il y a entre justement ce delta prime delta qui est la boucle du du graphe appelé graphe du désir mais Lacan ne l'appelle jamais comme ça il dit mon graphe et c'est une manière de lire juste fernand saussure et d'y intégrer la possibilité de l'énonciation analytique avec la chaîne signifiante qui va le croiser qui va dans l'autre sens c'est à dire le discours courant va de droite à gauche et la chaîne signifiante elle va aller de gauche à droite c'est à dire va établir une véritable diachronie c'est pour ça que l'effet de sens ne vient qu'après coup on ne peut savoir qu'après coup donc par exemple quand un dans la position de on peut retrouver ça quand on écoute correctement ou qu'on lit correctement le petit Hans qui lui a un accès encore au signifiant c'est à dire au réel qu'il y en a les signifiants et bien quand on écoute un enfant c'est pareil un enfant quand on lui dit par exemple le signifiant je immédiatement même s'il ne se le dit pas comme ça il ne va pas tout de suite plonger sur une signification c'est à dire arrêter un sens à un moment il faut qu'il y ait un autre signifiant parce que sinon je ça peut vouloir dire le je le je de carte le je de boule le je n'importe quel je mais aussi le je je c'est à dire le moi-je etc et seul un autre signifiant qui va venir après va pouvoir donner du sens à ce moi-je à ce pardon seul le signifiant qui va venir après peut donner du sens à ce je donc le sujet celui qui perçoit la parole en tant qu'elle émane d'une possibilité qu'il a lui-même va être représenté par un signifiant pour un autre signifiant qui ne le représente pas il faut qu'il y ait deux signifiants pour que s'inscrive la possibilité du sujet ça ces notions-là qui sont des notions de psychanalyse qui permettent de ne jamais confondre le moi imaginaire avec le je qui est symbolique ou réel doit être remise à chaque fois en je justement c'est le cas de le dire dans le travail analytique parce que dans le travail analytique au bout d'un moment même l'analyste peut se laisser aller à ne plus se mettre à la place de l'objet petit a en n'en faire que le semblant pour pouvoir entendre dans les propos de l'analysant les manifestations du sujet qui justement arrivent pour interférer ne pas se fondre dans le flux de la signification du on dit du courant des signifiés ou du discours dominant comme dit Lacan et ces signifiants-là qui vont représenter le sujet vont faire chaîne et vont permettre de déterminer dans quel discours le sujet est pris jusqu'à le faire changer de discours par les objections qu'objecte l'objet petit a qui est l'analyste de ne pas accepter les énoncés la certitude des énoncés tout faits qui marchent depuis toujours non ça ne marche pas il faut arrêter de souscrire à des énoncés déjà tout faits qui sont censés marcher parce que on y a toujours cru il y a tout à casser à remettre en cause parce que justement le petit a que représente l'analyste il devient la cause du désir de l'analysant la cause de son désir en tant qu'il est la cause du dire de l'analysant puisque le désir au fond n'est qu'une désinance du dire donc il y a tout ça à remettre en cause justement dans la cure et la propre position de l'analyste justement pour ne pas dériver et se laisser glisser dans autre chose qu'incarner l'objet petit a dont le savoir lui-même n'est que supposé et l'analyste doit justement ne pas s'illusionner sur ce savoir qui est seulement une illusion de savoir c'est-à-dire celui qui lui est prêté par l'analysant et la fin de l'analyse le dernier terme de l'analyse c'est de saisir cette limite-là or ce que montre cette confusion entre le discours de l'analyste avec le discours capitaliste qui est une confusion magistrale en quelque sorte c'est-à-dire c'est de se prendre pour un mètre c'est de que l'analyse n'est pas finie et pour certains elle n'a même jamais été commencée comme pour Miller par exemple mais pour d'autres elle n'est pas finie parce que justement il y a eu un glissement là et un glissement pour revenir dans le delta prime delta qui est le discours parce que si l'analyse était finie il aurait été compris par celui qui parle de ces choses-là que premièrement donc cette relation ici s'appelle impossible cette relation ici s'appelle impuissance l'impuissance d'un signifiant maître en position de production dans le discours de l'analyste est de se relier à S2 c'est-à-dire à un savoir donc l'impuissance de l'analyste à devenir un maître c'est-à-dire à souscrire au discours dominant tout simplement un analyste ne peut pas souscrire au discours dominant c'est impossible c'est impossible parce qu'il y a cette impuissance là donc cette impuissance est transformée en impossibilité discursive puisqu'il occupe lui la position de l'objet petit a à n'en faire que le semblant donc on voit ici que tous les analystes qui ne se sont pas érigés vent debout contre le discours dominant c'est-à-dire le covidiotisme et tout ce qui se passe actuellement ne sont simplement pas des analystes pourquoi parce que Lacan est très clair là-dessus l'analyse ne procède que du discours qui la conditionne ça veut dire il y a d'analyse véritable que s'il y aura eu ce dispositif là mis en place sinon ce n'est pas l'analyse donc l'analyse ne procède que du discours qui la conditionne qui est un discours de l'analyste ce discours de l'analyste lui-même c'est le lien social à deux auquel sera parvenu l'analyste au terme de son analyse au terme logique de son analyse et donc c'est impossible pour lui effectivement de souscrire à ce discours dominant voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui dans une immense mascarade et je ne peux pas vous dire tout ce que j'entends et tout ce que j'ai entendu mais j'ai même entendu une jeune femme me dire que son psychanalyste lui avait lui avait dit qu'elle était paranoïaque rien que ça parce qu'elle refusait l'injection c'est à dire de se faire inoculer d'un produit génique expérimental et elle refusait ça et il lui a dit alors que ça fait dix ans qu'elle est en analyse avec lui qu'elle était paranoïaque alors je lui ai dit écoutez il faut casser la gueule à votre analyse elle m'a dit mais je ne peux pas parce que il a tellement fait pour moi je dis non c'est pas lui qui a fait c'est le dispositif analytique qui a fait c'est l'analyse qui a fait mais lui il n'a rien fait la preuve c'est ce qu'il vous dit là je vous propose de lui poser cette question dites moi dans mes propos où se manifeste donc mon homosexualité puisque vous dites que je suis paranoïaque parce qu'il n'y a pas de paranoïa sans homosexualité c'est une thèse freudienne qu'il a poursuivie tout au long de sa vie mais en plus sur laquelle il a refait un petit texte parce que Freud était un vrai chercheur c'était un type honnête un type intègre et donc à un moment il a trouvé une possibilité d'exemple qui pouvait invalider sa thèse comme quoi il n'y a pas de paranoïa sans homosexualité il a écrit un petit livre là-dessus parce que derrière tout le faisceau des apparences et bien il arrive à démontrer et à dire qu'effectivement il n'y a pas de paranoïa sans homosexualité ce qui est du point de vue lacanier relativement facile à comprendre puisque la paranoïa comme la dimension psychotique l'impose c'est un refus de croire en l'autre en tant que grand A donc l'autre en tant que grand A s'il est mené jusqu'à son aboutissement logique c'est la différence radicale donc la différence sexuelle radicale l'autre avec un grand A est toujours de l'autre sexe donc s'il n'y a pas d'homosexualité il n'y a pas de paranoïa non plus voilà c'est très simple en vérité c'est logique le déni de la différence sexuelle le déni de la différence sexuelle et le déni de la différence sexuelle c'est ce dans quoi nous vivons en ce moment et qui est l'apanage vraiment du discours capitaliste puisque la différence sexuelle est notre réel en tant que réel impossible à dire mais que nous sommes le fruit de cette rencontre improbable entre un homme et une femme il n'y a plus d'altérité il n'y a plus d'altérité il n'y a plus d'altérité radicale et donc l'altérité radicale étant refoulée évidemment elle fait retour elle est fervorfen comme dit Freud ce que Lacan traduit par foreclose mais c'est un signe de psychose donc elle fait retour dans le réel et aujourd'hui tous les jeunes qui encombrent les services médicaux à vouloir entre guillemets changer de sexe ne sont plus du tout reçus comme avec une suspicion de psychose comme ça devrait être le cas puisque au fond le refus radical de cette altérité est toujours la possibilité d'une psychose qui peut se traiter sur le plan analytique bien sûr puisque c'est l'absence d'un signifiant qui s'appelle le nom du père mais il y a une possibilité de répondre à ça sur le plan sur lequel ça doit être répondu pas de faire de se faire le client pendant des décennies enfin ça ne dure peut-être pas des décennies parce que la plupart se suicident à 40 ans mais une vie marquée par le business pharmaceutique de devoir ingérer des hormones subir des opérations chirurgicales devoir prendre des antidépresseurs et des anxiolytiques toute sa vie etc c'est le déni de la différence sexuelle donc la psychanalyse n'a jamais été plus actuelle et plus pertinente qu'aujourd'hui pour justement analyser les choses en termes de discours puisque à la question qu'est-ce que la psychanalyse la réponse c'est plutôt simple plus qu'on est dans un monde paranoïaque oui le discours capitaliste est devenu enfin je sais où il a toujours été paranoïaque bien sûr et ça c'est analysable justement parce que qu'est-ce que la psychanalyse la psychanalyse est un discours c'est tout simplement tout simplement entre guillemets c'est ce discours qui est un discours qui est meubien alors que ces discours-là sont des discours sphériques ça veut dire plein ça c'est un discours meubien ce qui caractérise le meubien c'est l'unilatéralité de la bande et on passe d'un bord à l'autre d'un côté à l'autre de la bande sans changer de bord et c'est ça la psychanalyse et le discours capitaliste il fait ça voilà et le discours capitaliste il est en huit un platique voilà il tourne en rond il tourne en rond et il épuise la terre donc la psychanalyse c'est un discours c'est un discours c'est ce discours-là particulièrement et il n'y a d'analyse que à partir de ce discours-là et puis c'est une clinique du discours c'est-à-dire que la mise en place du protocole analytique et du transfert se fait par l'objection dans un premier temps quand un analyste reçoit quelqu'un qui lui dit des mots du discours courant il n'agope pas les mots du discours courant comme dans la série en thérapie qui est une série qui n'a rien à voir avec la psychanalyse c'est de la psychothérapie c'est-à-dire c'est du discours du maître c'est-à-dire du discours capitaliste aujourd'hui le discours capitaliste c'est le plus opposé ce qu'il y a de plus radicalement adverse au discours de l'analyste le discours de l'analyste et ce qui permet justement de sortir de cette aliénation fondamentale que représente le discours capitaliste qui est aujourd'hui en discours du maître quand tu dis en thérapie ça n'a rien à voir avec de la psychanalyse c'est de la psychothérapie on pourrait se dire alors donc la psychothérapie ça ne vaut rien et puis la psychologie ça ne vaut rien alors on peut avoir d'excellents psychothérapeutes et d'excellents d'excellents psychologues qui en réalité ne sont pas dans le discours capitaliste et sont réellement finalement dans le discours de l'analyste non mais les psychologues les psychothérapeutes les psychiatres eux c'est à la base à la dure qu'ils se coltinent toute la misère du monde et l'analyste pendant ce temps il est certain que scoltiner la misère comme vous dites cette entrée dans le discours qui la conditionne ne serait-ce qu'au titre d'y protester rien que dire ceci me donne position que certains situeront de réprouver la politique j'affirme que c'est ce que quant à moi je tiens pour quiconque exclu mais revenons-y dans le fait les psychos quels qu'ils soient qui s'emploient à votre supposé coltinage n'ont pas à protester mais à collaborer qu'ils le sachent ou pas c'est ce qu'ils font c'est bien commode me fais-je à moi-même rétention facilement bien commode cette idée de discours pour réduire le jugement à ce qu'il détermine ce qui me frappe c'est qu'on ne trouve pas mieux que moi à m'en rétorquer j'ai dit que c'était facile on dit intellectualisme concernant ce que j'avance ça ne fait pas le poids quand il s'agit de savoir qui a raison ce d'autant moins qu'à rapporter cette misère au discours du capitaliste ce que je fais aussi bien je dénonce ce discours j'indique seulement que je ne peux le faire sérieusement parce qu'à le dénoncer je le renforce de le normer soit de le perfectionner nous sommes tous des agents du discours capitaliste parce qu'on ne peut pas s'extraire totalement du discours du maître du fait que nous soyons en communauté du fait de faire partie dans cette société après c'est un protocole qui est inscrit dans le discours capitaliste lui-même qui permet justement de savoir à quel moment le sujet souscrit au discours dominant et à quel moment il se place de telle manière de ne pas être atteint par le discours dominant et c'est en ça où la psychanalyse est irremplaçable en termes de dispositifs structurels il y a quand même un discours scientifique qui tient la route qui est un vrai discours scientifique avec sa propre idée donc il y a des vrais scientifiques on ne peut pas dire que la science bien sûr il faut on ne peut retrouver ça qu'en termes de discours donc il n'y a que deux discours qui permettent la sortie c'est le discours de l'analyste en tant qu'il est la forme princeps à laquelle doit arriver l'analysant mais il n'y arrive paradoxalement qu'à être lui dans le discours hystérique donc le discours de l'hystérique est celui qui prépare à la possibilité de la sortie que représente le discours de l'analyste le discours de l'analyste permet la possibilité de s'extraire de disons des effets pathogènes du discours dominant en tant qu'il est le discours capitaliste aujourd'hui mais qui est aussi bien le discours du maître que le discours universitaire parce que ce sont des variantes de la même chose mais le répondant du discours de l'analyste c'est le discours hystérique en tant qu'il est le discours de l'analysant c'est-à-dire qu'une analyse va hystériser le sujet de telle manière que en le mettant en position de maître c'est comme quand l'hystérique s'adresse au maître elle va parler jusqu'à se prendre pour le maître et vouloir devenir le maître du maître donc c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui sont dans différentes professions mais qui sont assez hystériques dans la structure ça ne veut pas dire qu'ils ont un comportement hystérique l'hystérie aujourd'hui dans les places qui sont occupées de refuser comme dit Pasolini ou même Churchill tous ceux qui ont accompli quelque chose à un moment ils sont refusés le savoir dominant du moment pour dans leur refus laisser place à une vérité d'advenir donc évidemment on ne confond pas le discours avec l'agent du discours l'agent du discours voilà parce que l'agent du discours c'est justement celui qui s'en fait ou le promoteur ou la victime en quelque sorte parce que la victime aussi est prise là-dedans il ne faut pas croire que ceux qui sont les victimes de ça ne sont pas collaborationnistes avec les structures discursives c'est pour ça que c'est subtil la psychanalyse parce que si tu ne l'exerces pas sur toi-même et que tu n'y mets pas ta propre peau il est impossible de comprendre plus pour tout dire nous nous enfonçons à en parler plus nous confirmons ce qui va de soi que nous sommes aussi bien dans le symbolique et après quoi comment ne pas admettre le réel réel du fait que dans cette affaire nous y mettons notre peau c'est-à-dire ce qui peut y avoir plus efficace et aussi loin qu'on aille de notre présence réelle l'analyste ne jouit pas de sa position s'il jouit de sa position c'est qu'il a chuté de sa place parce qu'un objet ça ne jouit pas et ça ça me ramène aussi à la critique que j'ai à faire à ce Nestor Brunstein c'est qu'il parle d'un discours sans sujet de l'énonciation si ce sont les machines il n'y a pas de sujet d'énonciation donc ça ne veut rien dire puisque la psychanalyse c'est ce qui permet de ramener un discours qui est le delta prime delta et qui est la grande boucle du graphe de Lacan avec la chaîne signifiante donc de faire la différence entre la présence d'un dire c'est-à-dire un énoncé l'énoncé d'un téléphone ou d'un ordinateur avec la présence d'un dire c'est-à-dire le dire d'une présence un énoncé avec la présence d'un dire il y a un sujet derrière donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'humain c'est pour ça qu'il n'y a de réel en fait que quand il y a un autre humain le grand a et le petit a sont indissociables ils sont articulés entre eux on éprouve le réel que dans la présence d'un autre être humain sinon on plonge dans l'imaginaire donc dans la présence d'un autre être humain il y a du réel parce que dans la parole il y a toujours imaginaire symbolique et réel qui sont tout le temps présents dans la parole la coupure du réel le l'exclusion qu'il y a entre le réel et l'imaginaire la psychanalyse choisit de faire avec le réel par rapport à l'imaginaire sinon nous restons dans la présence d'un dire c'est à dire un énoncé comme ça et donc on ne rentre pas dans le dire de la présence qui est l'énonciation elle-même donc le lien social est-ce que c'est l'éthique ou si ça va avec l'éthique c'est rien d'autre que le lien social le lien social c'est ce que je t'ai montré c'est à dire en haut il y a quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un d'autre et c'est ça l'éthique c'est rien d'autre que ça il ne faut pas y mettre plus que ça c'est le lien social d'une adresse l'éthique c'est comme l'étiquette au golf ils te disent tu fais ça puis ça puis ça s'il y a du lien social ça veut dire que quand il y a du lien social dans les quatre vrais discours il y a du lien social c'est pour ça qu'il y a la flèche en haut de l'impossible parce qu'il y a du réel il y a du lien social parce qu'il y a du réel la découverte analytique c'est que il n'y a jamais deux sans trois ça ne veut pas dire comme dit Lacan si vous avez eu deux emmerdements vous allez en avoir un troisième ça veut dire que pour qu'il y ait véritablement deux il aura fallu qu'il y ait trois donc c'est la réinstauration du grand autre en tant qu'il est ce qui passe entre l'analysant et l'analyste mais que ne représente pas l'analyste il n'est pas le grand autre de l'analyse puisque lui il se met en petit a c'est-à-dire en objet mais il présuppose l'autre en tant que il y a toujours trois il y a l'analyse et l'analyste et l'autre en tant qu'il est peut-être un des possibilités du phallus c'est-à-dire du signifiant de la parole du passé plus on est de saint plus on rit c'est mon principe ça pourrait être la sortie du discours capitaliste mais ça ne constituera pas un progrès si ça ne se passe que pour certains c'est-à-dire